À moins de deux semaines de Noël, nous allons parler maintenant d'un sujet important. Est-ce qu'on peut faire à nos enfants des cadeaux écolos, respectueux de la planète, dont la production est responsable ? Et bien la réponse est oui. Et oui, il y en a marre des joueurs en plastique, blindés de produits chimiques et autres perturbateurs endocriniens. Ce matin, on va vous faire découvrir une marque pas comme les autres, avec son fondateur, Jean-Thierry Winstel. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Et merci pour l'effort, parce que je sais que ça n'a pas été de tout repos de venir jusqu'ici. Ah mais c'est toujours un plaisir. Deux marchés, trois heures pour venir absolument. Vous êtes le fondateur de BioViva. Marie a déjà présenté vos jeux récemment dans une chronique sur les jouets Made in France. Parmi ces autres marques, on peut rappeler que vous parliez de CEP, de Santosphère ou encore de Macomboulage. Mais vous, donc, avec votre marque, vous êtes un créateur de jeux pour petits et grands. Déjà, on peut le dire 100% Made in France, puisqu'ils sont conçus à Montpellier et fabriqués à Saint-Paul-Troix-Châteaux dans la Drôme. Déjà, le bilan carbone, il est égal. Vous avez apporté quelques jeux ici, des jeux que vous avez décidé d'envoyer aux enfants réfugiés au Liban et en Syrie. On va en parler. Mais avant tout, il faut d'abord raconter l'histoire de votre entreprise. Tout commence il y a 23 ans. Vous étiez au Caraïbe. Oui, je travaille pour le ministère de la Coopération, détaché dans une ONG, pour mettre en place un super parc marin, une vie de rêve, vraiment. Mais j'ai pris conscience qu'en fait, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, de changement climatique, de disparition de la biodiversité, c'est avant tout une problématique de comportement humain, de prise de conscience. Et j'ai tendance à penser que l'être humain, il n'est pas fini. On n'est pas suffisamment conscient de la chance qu'on a tout simplement d'être en vie sur cette planète exceptionnelle. La vie est une aventure formidable. Et en fait, ça s'apprend. Il n'y a pas de mystère, mais il y en a marre du catastrophisme. Il y en a marre des informations négatives. Ça s'apprend notamment par les jeux. Par les jeux, dans la joie et la bonne humeur. Et dès le début de la vie. Exactement. Sauf qu'il y a 23 ans, quand vous dites, moi je vais me lancer dans le jeu écolo, les gens vont se dire, c'est quoi ? Ah oui, j'ai été traité de tous les noms. Illuminé. Ah, mais d'extraterrestres, d'un type pas sérieux, mais pourquoi tu fais ça ? Et de gens très proches. Et au final, au bout de 23 ans, vous dites, parfois on n'a pas toujours tort d'avoir raison tout seul. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, ça marche et ça marche vraiment bien. Quand on a raison avant tout le monde, c'est qu'on a parfois raison. Votre idée, c'est donc des jeux avec zéro emballage plastique, à part le nécessaire qui est obligatoire, sans perturbateur. Expliquez-nous un petit peu comment vous procédez. Eh bien, en fait, si vous voulez être une entreprise qui se soucie vraiment de la planète et de l'éducation des enfants, il faut être cohérent. Donc, une fabrication la plus proche possible, c'est indispensable. Et puis, dès le départ, je me disais, on n'a pas besoin de plastique. On n'a pas besoin de pétrochimie. Et puis, l'éco-conception, ça existe. La labellisation FSC, ça existe. Les encres à base végétale, ça existe. Et puis, il a fallu être un petit peu malin. On a inventé des petits concepts de bois de calage pour, justement, que ce soit plus qualitatif, plus solide et moins cher. Et ça a permis de continuer à fabriquer en France, quand bien même 70% de la production mondiale est fabriquée en Asie du Sud-Est dans des conditions qui laissent encore beaucoup à désirer. Donc, nous, on n'a pas besoin de la production mondiale.